Sur mon école en ligne, vous avez tout ce cheminement que j'ai pu faire avec le pardon. Le bout de ce chemin, c'est la re-rencontre avec Olivier l'année dernière. J'ai écouté, j'ai tendu l'oreille de ce qui s'est passé autour de son travail. Et je me suis dit, voilà le dernier maillon qui me manquait pour que je sois en paix avec cette question du pardon. Pour moi, le mot-clé qui se cache derrière ce travail sur le pardon que je propose, c'est humilité. Il n'y a pas de vrai pardon avec orgue. Il n'y a pas de pardon dégoulinant, condescendant. Je veux bien te pardonner, toi, petite chose qui a fauté contre moi, dans ma grande mensuétude et magnanimité. Moi, je ne crois pas à ça. C'est complètement bidon. Alors, je te fais venir pour travailler sur le pardon et on est en train de dire qu'on ne peut pas pardonner. Bah si, on est en train de dire qu'on peut travailler sur le pardon. On peut faire oeuvre de pardon. Moi, j'aime bien cette expression. Faire oeuvre de pardon, ça veut dire, je crée en moi les conditions qui vont permettre à cette libération de venir. Dans les cercles de pardon, quand on échange ces demandes, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me regarde et qui me dit, je te demande pardon, je ne vais pas lui dire, mais je te pardonne. Non, ce que je sens, c'est que la personne qui est en face de moi, en faisant ce travail-là, elle pose à terre tous ses jugements, toutes ses accusations, tout ce qui l'écrasait elle-même, tout ce qui l'empêchait d'avancer. Elle se libère. Moi, je suis juste là pour permettre que ça se fasse à travers elle et à travers moi. Mais ce n'est pas moi qui pardonne, ce n'est pas elle qui pardonne, ça se fait à travers nous. Mais philosophiquement et spirituellement, on arrive bien à dire là que le « je » ne peut pas pardonner. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord ? Oui. Elle dit donc, je ne m'y attendais pas. C'est profond de dire que « je » ne peut pas pardonner, point final, ça n'existe pas. Et dans la posture où on demande pardon… On comprend quelque chose du pardon. Quand je dis « je », « je » te demande pardon, je pose un acte, j'agis pour… Quand je dis « pardonne-moi », c'est toi qui fera ou qui ne fera pas, qui a le pouvoir. Et moi, j'ai juste à attendre ce qui se passe. Si quelqu'un te demande « pardonne-moi », je ne peux pas me mettre dans cette position-là. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui nous met dans une position insoutenable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe justement sur le plan relationnel. Pour l'un, pour l'autre, qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça libère, qu'est-ce que ça reconstruit. Il y a les mots employés, mais surtout la réalité relationnelle de ce qui va se jouer à travers ces mots-là. Ça s'apprend, hein ? Ça s'apprend, la relation. Ce n'est pas un truc qui nous tombe du ciel par la grâce du Saint-Esprit, la compétence relationnelle. Un ami disait, avait cette phrase que je cite souvent parce que ça interpelle, il disait « moi, je pardonne tout, mais je ne passe rien ». Bon, je pardonne tout, ça veut dire « je ne veux pas mettre ce poison de la haine parce que c'est moi que ça va bousiller ». Je ne passe rien, ça veut dire « je n'ai pas seulement un cœur, j'ai aussi une tête ». La tête, elle est là pour avoir du discernement. Et il est important que tu sois confronté aux conséquences de tes actes, il y a des lois pour ça, socialement. Donc, je peux te traîner au tribunal, mais je le ferai le cœur en paix. Donc, au tribunal, j'irai chercher la justice et pas la vengeance. Et là, c'est un monde de différence. On peut faire un mauvais usage du pardon. On peut se planquer derrière le pardon pour manquer de fermeté, pour manquer de justice, pour manquer de rigueur. Pour moi, le pardon utilisé comme ça, c'est retourner complètement la mécanique. Olivier, tu as me réconcilié, mais définitivement, avec cette question du pardon. Je te remercie profondément. Sous-titrage ST' 501